C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce pour nous. C'est de la foi que nous attendons par l'esprit et l'espérance de la justice. Car en Jésus Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi ? Suis-je encore persécuté ? Le scandale de la croix est aboli. Puissent-ils être retranchés ? Ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frère, vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'hybronurie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'ont de valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. L'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'ont de valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. L'espérance de la justice. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !